Bonsoir, on va entamer en cœur le cours de la suffocation qui fait partie des asphyxies mécaniques. En plan du cours, on a une introduction, causes et circonstances, dont fait partie l'occlusion de la bouche et des narines, et l'obstruction des voies respiratoires. On a les cas particuliers comme le confinement, l'enfouissement, l'enlisement. Quatrième point, c'est le mécanisme de la mort dans le cas de la suffocation, l'expertise mythique ou légale et confusion. C'est quoi la suffocation ? Il s'agit d'une mort violente parce que c'est une asphyxie mécanique, que Tardieu a défini comme étant une asphyxie mécanique, comprenant tous les cas dans lesquels un obstacle mécanique, autre que la strangulation, la pendaison et la submersion, est apporté violemment à l'entrée de l'air dans les poumons. Il résulte de cette définition que la suffocation, c'est une mort violente qui est exercée par des agents extérieurs, autre que la strangulation, la pendaison et la submersion, et elle va s'attaquer l'entrée de l'air dans les poumons, c'est-à-dire un blocage respiratoire. Il y a suppression de la ventilation. L'air ne va pas arriver aux poumons, il n'y aura pas une respiration. Cette suffocation-là, elle peut être provoquée par l'occlusion directe de la bouche et d'une narine. Deuxièmement, l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger, quelle que soit sa nature. Troisièmement, le confinement. Quatrièmement, l'enfouissement. Cinquièmement, l'enlisement. Et la compression du bras ou abdominale. Pour les causes et circonstances, on commence par l'occlusion de la bouche et des narines. Elle est généralement accidentelle. C'est le cas par exemple chez une mère qui accouche d'une manière solitaire. Elle ne trouve pas une tierce personne qui va l'assister. Elle va perdre connaissance. Le bébé, il va s'y touffer au ventre de sa mère. Alors que la suffocation, par exemple, un autre exemple, c'est la suffocation faciale du nourrisson. Par exemple, la mère, elle est en train de faire la tétée du bébé. Alors, elle va dormir. Elle va dormir sur le bébé. Et dans ce cas, c'est une occlusion de la bouche et des narines du bébé. Il y aura une suffocation de ce nourrisson-là. Chez l'adulte, à l'occasion d'une syncope, d'un coma alcoolique ou crise épileptique, par chute de cette victime-là, face contre terre ou seulement, il ne peut être pas respiré. Le cas du crime, il est fréquent dans le cas de l'infanticide. Comme chez l'adulte, il est difficile à appliquer, vu que la victime ne sera pas dans la possibilité de se défendre ou ligoter. Suicide, il est très rare. Deuxième cas, c'est l'obstruction des voies respiratoires. C'est un mot très fréquent dans le cas de l'infanticide. Il est rare chez l'adulte, parce que l'adulte, il va se défendre. Le suicide, il est exceptionnel. Il a été mentionné chez les malades mentaux et les prisons. Le cas accidentel, on a par exemple le cas de la fausse route du bol alimentaire, le Mendelssohn. Elle est fréquente chez le nourrisson de moins de un an et le sujet âgé de plus de 65 ans. Elle est fréquente au cours de périodes de l'idl-adha. Par exemple, chez les sujets âgés, qui n'estiment correctement pas le volume de morceaux de la viande, il va ingérer un grand morceau de la viande, bloquer le carrefour faringolaryngé. Il n'y aura pas de passage de l'air dans les poumons et il va se suffoquer. Soudainement, au cours d'un repas, on va remarquer que ce sujet-là, il va rougir, puis sianoser. En fait, il va perdre connaissance et mourir. Et on a la deuxième catégorie, c'est le cas du corps étranger accidentellement engagé. Il se voit surtout chez les enfants. Au cours des jeux, par exemple, à l'aide de pièces de monnaie, de tétines, de grains de café, des cacahuètes, il va l'ingérer d'une manière non convenable. Il va s'étouffer. Au lieu de passer dans le tube digestif, elle va passer dans la trachée. Elle va le suffoquer. Alors, chez l'adulte, par exemple, elle est très fréquente aussi chez le sujet adulte, comme le dentier, cigare. Et on a différents volumes des corps étrangers. Pour les cas particuliers, on a ce qu'on appelle le confinement. Je vais vous citer un exemple, puis on va discuter la définition. Par exemple, un enfant qui joue, il va rentrer dans la malle d'un véhicule. Ce malle-là, il va se fermer sur lui. Il va épuiser progressivement la quantité de l'air présente dans cette enceinte clause. Il va se suffoquer. Donc, le confinement, elle survient lorsque l'asphyxie, elle survient chez un sujet prisonnier d'une enceinte clause non aérée dont il va progressivement épuiser l'oxygène. Et on sait que dans le cas du confinement, pour la respiration du sujet, le sujet, il va consommer un mètre cube d'air par personne par heure. Ce qui fait que lorsque l'enceinte, elle éclose, le sujet, il va respirer progressivement. Il va libérer plus de CO2. Et donc, la quantité du CO2, elle va augmenter dans cette clause. Il y aura ce qu'on appelle une hyperhumidité. Il y aura une hypersudation, le résultat, par vasodilatation. Cette hypersudation, elle va humidifier les vêtements, le cœur. Et c'est ce qu'on appelle au cours de l'examen d'un cadavre victime de confinement. Ce type de confinement, il est fréquent au cours des catastrophes de masse ou bien lors des accidents isolés. On pourra trouver autre lésion traumatique par l'usage des angles au niveau de la face interne de la mâle ou la victime. C'est des tentatives de la victime pour se faire s'extraire de l'enceinte confinée. On a le cas de l'enfouissement. C'est une asphyxie par pénétration dans les voies respiratoires d'une matière solide, pulvuriante. Tantôt le corps est plongé, tantôt les orifices respiratoires sont maintenus. Alors, par exemple, on a les sables mouvants, la vase. Pour l'enlisement, c'est aussi la pénétration dans les voies respiratoires des particules solides, liquides, plus ou moins visqueux. Pour le mécanisme de la mort, on a dit au début qu'elle n'attaque pas la circulation, mais elle va supprimer la ventilation pulmonaire, c'est-à-dire un obstacle à l'arrivée de l'air dans les poumons. C'est un type d'asphyxie pure par empêchement respiratoire, comme je l'ai dit au début. Pour l'expertise médicale légale dans le cas de la suffocation, on va trouver différents types de lésions. On a premièrement les lésions rattachées au syndrome asphyxique, faites d'une scyenne cervico-faciale avec des piquetés hémorragiques conjonctivales, ainsi que la congestion polyviscérale, le dame congestif cérébral et pulmonaire, et les taches de tardieu sur le plan autopsique. On a, par exemple, dans le cas du confinement, les excoriations en coup d'angle autour de la bouche, du nez et du cou. On a autres lésions traumatiques de l'EUT et on peut mettre en évidence le corps étranger intrabuccal intrafaryngé au cours de l'autopsie, dans le cas de l'obstruction des voies aériennes supérieures. Pour la conclusion, la suffocation n'est pas d'un diagnostic positif toujours simple, non plus que d'un diagnostic éthiologique certain. Elle illustre bien, en tout cas, la banalité des lésions asphyxiques qui, sans les traces d'un agent traumatique asphyxiant, sont, du point de vue de l'expertise, tout au moins sans grande signification en soi. Et merci!